Salut à tous, dans ce nouveau Ziz Paris, on s'arrête d'abord sur la grande performance parisienne à Zagreb. En championnat, le Paris Saint-Germain est toujours à vaincu après son large succès face à Poto-Combo. Le partenaire Daniel Echter organisait une soirée en compagnie de quelques joueurs parisiens. Enfin rencontre avec Rodrigo Corrales. Malmené à Nîmes, Paris se rend à Zagreb pour disputer trois jours plus tard son troisième match de Ligue des champions. Après sa démonstration face à Tselier, le champion de France ne laisse aucune chance à son hôte croate. Dans le rôle de bourreau, les excellents Rodrigo Corrales et Luka Karabatic. Le gardien espagnol flirte avec les 50% de réussite. Il met notamment en échec le capitaine Zlatko Horvath. Une performance énorme qui lui vaut d'être retenu dans le 7 majeur de cette troisième journée. Dans cette équipe type, on retrouve également Luka, intenable avec 8 réalisations à 100% de réussite. Paris peut toujours compter sur son gaucher en pleine bourre. Nedim Rémyli et Mickaël Hansen est également très inspiré. Le PSG déroule pour s'imposer 32-21 une belle récitation avant le prochain rendez-vous européen face à Nantes. Remake de la demi-finale perdue la saison dernière par les Parisiens. Aujourd'hui, on a fait un très bon match. Aujourd'hui, la France a été très bien. Rodrigo, excellent. Et ça, c'est très bon pour nous. On peut courir, on peut jouer avec vitesse. C'est très important pour nous. On n'avait pas envie de tomber un peu dans le piège. On avait en plus, voilà, en souvenir le mauvais début de match qu'on avait fait contre Nîmes. Donc on avait à coeur de ne pas reproduire ça une deuxième fois. Ça vient récompenser le bon travail qu'on fait. Mais on a envie de plus, on a envie encore de mieux. Donc il faut continuer dans cette direction, continuer à bien travailler comme on le fait. Retour aux affaires domestiques, mercredi pour les Parisiens. Avec la réception de Ponto Combo à l'occasion de la cinquième journée. Une confrontation, la première dans l'élite depuis 11 ans entre les deux équipes. A priori déséquilibrée face à la lanterne rouge qui n'a toujours pas marqué le moindre point. Le promu tient tête à Paris en première période grâce notamment à son demi-centre, Ludwig Apollinaire. Le PSG prend petit à petit le dessus porté par un Lucas Stepancic, fantastique avec 9 buts. Immense prestation aussi pour Thierry Omeyer avec 16 arrêts. Au final, l'addition est lourde pour Ponto Combo, dépassé après la pause et sèchement battu 38-25. Paris reprend sa marche en avant en Lidl Star League avec ce quatrième succès en 5 matchs. L'équipe adverse, elle vient aussi avec ses armes, avec l'envie de tenter le maximum. Après c'est sûr que sur la durée d'un match c'est plus difficile de tenir et l'important c'est vraiment de réussir à les faire craquer au fur et à mesure que le match avance. On a fait mieux en la deuxième mi-temps, on a joué plus concentré en défense et aussi en attaque, on a eu une meilleure réussite. La marque Daniel Echter, partenaire et fournisseur officiel du PSG, organisait une soirée jeudi dans une boutique, avenue de l'Opéra. Aux côtés de Daniel Narcisse, les joueurs Nicolas Karabatic, Mickaël Hansen et Benoît Kounkoud étaient présents pour rencontrer des clients et les gagnants d'un concours organisé par la marque et le Paris Saint-Germain. Un moment de partage privilégié et très apprécié. C'est sympa pour nous et c'est sympa de voir aussi tous les fans qui ont fait des placements, les gens qui sont venus à notre rencontre et on essaie de passer un petit moment sympa avec eux et aussi de découvrir un peu la boutique et ce que fait la marque. Avec Thierry Omeyer, il forme une doublette complémentaire et très efficace. Rodrigo Corrales réalise un excellent début de saison avec des prestations remarquées en Ligue des champions face à Tselier et à Zagreb. Le gardien espagnol est pleinement focalisé sur le choc face à Nantes et veut continuer de progresser aux côtés de son illustre coéquipier. C'est un match très complet. Je pense qu'on a été très bien. On a mis beaucoup de bouts, ça nous a permis aussi d'être plus tranquilles dans les matchs et le jeu collectif, il a été incroyable. C'est une équipe vraiment costaud parce que je pense qu'on s'y connaît bien dans le championnat français, on s'y connaît bien, on a joué aussi à la Ligue des champions. Donc toujours quand on joue contre Nantes, on sait que ça va être un match serré parce que nous sommes deux équipes avec beaucoup de bons jouets, avec beaucoup de qualités. Donc les matchs, bien sûr, ça va être serré. Mais pour nous, c'est très important pour le fait que le match est à la maison. Ce que je dis, c'est que nous avons six points d'avance sur Nantes. Donc c'est un motif très important parce que moi, je crois que Nantes, ils vont être là pour nous disputer la place avec nous, avec Seguet, avec Flensbourg, la place d'avance. Après, moi, j'espère qu'on va prendre cette opportunité et on va gagner contre Nantes. Mais en tout cas, ça va être un match, bien sûr, qui est difficile. Chaque fois que Titi est au moins dans le but, je pense qu'on cherche le meilleur pour l'équipe, pour aider l'équipe. Donc là, on est prêts pour les prochains matchs. Mais pour moi, la relation à l'heure du terrain du jeu, c'est très sympa, c'est très bien. Après, je suis conscient aussi que c'est son dernier année comme professionnel. Donc moi, j'ai dit ça, que pour moi, c'est très important de profiter chaque moment que je suis avec lui, avoir l'opportunité de m'entraîner, de jouer chaque jour avec lui, de partager son dernier année. C'est quand même un privilège. Moi, je suis vraiment très heureux de ça et je pense que je vais profiter de lui poser des questions pour m'apprendre. Ça passe bien ici à Paris parce que c'est une ville que j'aime beaucoup. Mais comme je l'ai dit, le plus important, c'est l'ambiance dans tous les jours, l'ambiance que nous avons dans les vestiaires. Je crois que c'est très bon. Donc là, il fait plaisir d'avoir des équipières comme ça parce que ça passe tout facile. C'est très bien. C'est très bien.